Aujourd'hui on va jouer contre une équipe qui est, je pense, supérieure à ce qu'on a pu avoir depuis le début. Ça doit passer parce qu'on a envie ensemble que ça passe. Il faut quatre équipements, dès le début, ils sentent qu'ils ont face à une équipe d'hommes, pas une équipe d'enfants. Donc nous, si on est prêt à faire un vrai match de seigneur, on ne fait pas un match de jeunes ici, on n'est pas en 18. Si on leur laisse ses talents de possession etc, ils vont rentrer dans leur confort de jeu. D'accord ? Pour moi, c'est une des clés du match. C'est une équipe qui n'aime pas ça. Ils n'aiment pas les duels. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot. On a mis contre l'air, à un moment donné, ils ont fait la différence parce que physiquement, ils nous ont fait mal. Donc ils vont être capables de rivaliser avec nous, d'accord ? Mais l'intensité du match va faire que non, on va les éteindre. Et voilà, c'est parti pour cette neuvième journée de championnat entre les premiers et le troisième. Donc un match alléchant en perspective. Alors là, attention. Ludo est capable de frapper et de marquer aussi. Mais c'est pour Ben Morel. Elle s'est cadrée et elle est dedans. Et nouveau but. Incroyable. Incroyable cette réussite sur Koufranc. Il est allé nettoyer, polir la lucarne là-bas. C'est incroyable. C'est un chef-d'oeuvre. Benjamin Morel. Pour Benjamin Renaud là-bas, alors qu'il reploie davantage pour Léo Amel. C'est bien joué, le tir du gauche. Oh ! Bon, maintenant, il va falloir qu'il retrouve de la lucidité dans sa passe. Là, il n'y a personne devant le but. Ludo doit mettre du tempo. Et là, trouver le bon centre au moment. C'est ce qu'il a parfaitement fait. Oh, c'était bien joué. Dans la surface de réparation et un tir cadré, un deuxième tir cadré après le but. Oui, attention. Il attend l'extérieur. Ouh. Morel derrière, on va peut-être pouvoir changer de côté. Oui. Ça doit être plus vite là. C'est trop tard. Alex Diaz pour Léo Amel. Il a le temps de se mettre dans la sens de la frappe. Oh, quel but de Léo Amel. Plus de 25 mètres. Il apprend légèrement de l'extérieur en fait. Voilà un autre joueur très important, un joueur clé, voilà, qui délivre des situations. Voilà, on passe carrément du côté droit là-bas. Avec cette frappe, cette frappe du gauche. Ça continue avec Aubert également. Attention, il y a beaucoup de blanc là. Il y a beaucoup de blanc. Il y a du monde là-bas avec de l'espace pour Brian Feneuil qui va peut-être tenter le centre cette fois-ci. Du côté droit, il a tenté le centre et qui a bien failli tromper Kenny Renard. On a réussi à marquer rapidement, comme souvent en ce moment. Après, on est un peu mis en difficulté par cette équipe de Grandville. C'est une équipe joueuse. C'est une équipe de qualité, on le savait. Après, il y a le changement de terrain aussi. Malgré que ce soit un très bon terrain, ça fait très longtemps qu'on a joué sur un terrain aussi gras. Donc, c'est sûr que les organismes souffrent aussi. Après, on a vu que quand on utilise bien le ballon, on peut être dangereux, on s'est créé quelques situations. On a réussi à marquer avec Léo. Ce qui nous met à l'abri et on a fait le break avant la mi-temps, c'est important. Maintenant, il faut continuer, trouver un peu plus de relais, jouer au sol, ne pas avoir peur de jouer. Et je pense qu'il y a moyen d'encore marquer et trouver des espaces dans leur dos. On mène 2-0 à la mi-temps à l'extérieur, donc c'est forcément positif. Après, ce n'est pas encore parfait dans le jeu. Le terrain est lourd, c'est compliqué. Face à une belle équipe de Grandville, qui met en place un pressing qui nous gêne, qui nous embête. Une équipe joueuse qui joue et ça rend la situation un peu plus difficile. Il faut qu'on soit solide défensivement, un peu plus penser à défendre qu'à attaquer sur sa deuxième période. Garder ce score, essayer d'aller mettre le troisième le plus vite possible et de rentrer à la maison. C'est la même équipe qui est alignée du côté de Grandville. On va regarder ça un peu au fur et à mesure, mais a priori, il n'y a pas l'air d'en avoir non plus. Avec cette première fin de Ben Morel. Très beau terrain. Attention, cette panne longue, cette tête. C'est bien joué ça pour Victor Guerrier, qui se représente tout seul devant Perez. Et le contrôle un petit peu long et le très bel arrêt de Thomas Perez qui se relève avec Obel puisque l'action continue du côté de Grandville. Ryan Feneuil, intervention encore de Florian-Suzanne. Attention avec Chauvin, ce centre de Chauvin, premier poteau et au deuxième. Et voilà le but, le but pour Grandville sur ce centre de Théo Chauvin et qui trouve Thibaut Renard. 2, 1 pour l'Agecan. On cherche au deuxième poteau avec le chevalier, c'est bien joué. Attention Alex Diaz là au marquage. Attention. C'est Juluet qui ne prend pas de risques face à Kenny Renard. Ben Morel qui va peut-être trouver là-bas. Léo, Ludo, Ludo Pancrate qui se retrouve tout seul devant Perez. Oh, quel dommage. Il était avancé quand même le portier de Grandville. Oui, c'est un match qui va finir et être géré par la maturité. Donc, c'est un très, très bon choix. Ah, Ludovic, Ludovic, Ludovic qui va passer. Ludovic Pancrate, ce petit pointu. Et le voilà, ce but, il se rattrape Ludovic. Oui, oui, je suis content pour lui parce qu'un beau pointu, peu importe la manière. Mais voilà, je suis content à la fois pour lui et surtout pour l'équipe. Voilà, Ludo Pancrate qui inscrit son quatrième but à cette saison. Et pour Alex Tessier. Encore Ben Renaud, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué pour Ludovic Pancrate. Il se centre pour Léo Hamel, c'est bien joué à l'entrée de la surface de réparation. Allez, Alex Tessier, c'est bien joué, il n'a qu'à anticiper le retour. Ça, c'est bien. Ça nous a permis vraiment ce troisième milieu de reposer le jeu. Encore Ben Morel pour encore Léo Hamel. Oh, c'est le poteau, cette fois-ci, la reprise. 11 qui va mettre la pression dans le camp de la G. Ça, c'est dévié au premier poteau. Attention Brian Feneuil qui est revenu se placer là. Et oui, avec la montée du numéro 14. Hugo Mathurin qui est rentré en cours de match. Hugo Mathurin. Feneuil. Et encore cette frappe du gauche de Feneuil. Ouh, elle est solide. Elle n'était pas facile, elle a cette trajectoire à lire. Une frappe flottante. C'est vrai que là, l'Agekan qui préfère faire tourner. On commence à sortir, à mettre en place le tunnel. Attention, ça peut faire une frappe de loin, détourner. Originale, changeante pour voir les joueurs qui ne voient pas. Des postes différents ou des nouveaux joueurs qu'on n'a pas vus beaucoup dans la saison. Pour voir ce que ça vaut contre une... La montée de Florian Suzanne qui centre pour Ben Morel qui va se retrouver tout seul devant. Pour digérer la façon dont on avait fêté le titre chez eux. Voilà, belle victoire en tout cas ce soir, c'est l'essentiel. Voilà, la victoire de l'Agekan dans cette neuvième journée de Régional 1. Victoire donc 3-1 ici. Une victoire où l'Agekan a beaucoup donné. Une victoire qui n'a pas été facile. Oui, une victoire très très difficile. On a retrouvé l'herbe. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas retrouvé l'herbe. L'intensité, les appuis, le temps de s'adapter. Il faut aussi reconnaître que Grandville, c'est une très très belle équipe. Beaucoup de jeunes, ça joue au foot. Ils nous ont posé pas mal de difficultés mais on a su répondre tactiquement. Surtout physiquement. On a eu, il faut le reconnaître ce soir, un très très gros Léo Hamel. Qui nous a fait énormément de bien au milieu de terrain. Et voilà, on a fait le taf. Encore deux matchs avant la trêve. Deux victoires et je pense qu'on aura fait un très bon début de saison. Je pense que ça va être difficile. C'est une équipe avec des joueurs d'expérience qui sont leaders. Qui ont aussi du talent individuel. On l'a vu sur le coup froid de Morel. Ils nous mettent dans la difficulté là-dessus. Après, nous, on a su être ensemble. On est peut-être jeunes mais on a une équipe solidaire et qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Je pense que ça joue sur des détails. Après, un match de ce niveau-là, c'est comme un gros match. Un gros match pour le niveau R1. Mais sinon, on n'a rien lâché. Après, on va continuer à travailler. On est encore jeunes donc c'est intéressant pour la suite. Youman, vous êtes des centaines, des milliers derrière nous. Ça fait chaud au cœur. Merci pour votre confiance. Depuis le début, je suis titulaire. Très peu de fois remplaçant. J'espère que ça va continuer. Je vous remercie et j'espère que vous prenez du plaisir derrière vos PC. Pour finir, allez, l'avant-garde. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501